et salut à tous c'est mbz poker aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de stéphanie en l2 donc elle m'a envoyé une nouvelle vidéo ça fait une semaine une semaine et demie qu'elle m'avait pas envoyé une vidéo et elle m'a dit qu'elle avait plutôt progressé et qu'elle avait essayé de se concentrer sur les spots de value bet comme je l'avais dit donc on va essayer de voir s'il y a encore des petites erreurs et voir les points où elle améliorer on va être parti qu'elle m'envoie une session de 30 minutes sur quatre tables et on va essayer d'avancer donc comme d'habitude table numéro 1 en haut à gauche à côté numéro 2 en bas à gauche et numéro 4 en bas à droite et c'est un pôle impé sa tchèque tout le long elle décide de bête dans quatre joueurs 8 et 3 ça me semble un peu faible pour sign value et je pense que le problème c'est le sizing si elle veut sign value des 2x ou dsi pourquoi pas faudrait faire moins cher et il y aura plus de raisons de bête une main comme as3 du kicker mais c'est pas une grosse erreur non plus mais je pense que j'ai rarement se faire payer par moi mieux plus c'est et mon conférence férèse et rideau elle décide de cole je comprends pas trop pourquoi on est battu partout et 7x des bas des flèches des dames x donc il faut juste fold et comme je l'ai dit je pense que c'est une main beaucoup trop faible pour value et ça open, call, call et elle décide de squeeze 15 bébés honnêtement ça me dérange pas elle tu peux faire plus à mon avis quelque chose comme 17 18 mais 15 bébés c'est ok en fait on préfère faire 15 bébés avec deux as d'un côté on a envie de se faire payer donc besoin de faire un sizing de monstres non plus et on va se faire call par un joueur ici il me semble ouais et donc on est en heads up le pot fait 45 bébés on a deux fois le pot en gros et sur ce type de texture ce que je peux conseiller en nl2 c'est juste de de cbet all-in car si on fait quelque chose comme un tiers entre un tiers et un demi il ya pas mal de cartes turn qui vont être dérangeantes typiquement les neufs et les valets les rois sont pas très cool non plus donc avec l'as de carreau c'est pourquoi pas ok de bête 40% mais je pense sauver très bien parce qu'en fait dans sa range de call ici il aura une tonne de mains comme as dame on va les suiter paire de valets qu'il faudra pas king queen même paire de neufs peut chauffer à call une main comme valets de pique va pas folle surchauffe donc en gros je pense que n'a peu de folle d'équity et donc justement on va profiter de ça pour essayer de tout mettre et je pense que c'est ok elle décide de cbet half pot le problème de faire half pot c'est que comme je l'ai dit si bien une carte qui nous dérange termes on est très embêté surtout que le pot sera énorme il fera quelque chose comme 87 big blind on aura 63 c'est un peu gênant de check fall termes moi je préfère chauve ici les deux sont au coeur on va revenir sur le spot de la table numéro numéro 2 elle décide d'isoler contre deux joueurs récréatifs dame 10 off c'est un peu l'eau contre un joueur pourquoi pas contre deux joueurs c'est à moins loose à mon avis on trouve open undead le pot fait 15 bébés ils ont 30 bébés et elle décide de faire un pot le problème de ça c'est que uniquement life et im in race donc on va devoir cool mais par contre s'il avait chauve ça aurait été gênant parce qu'on va être obligé de call soit folle et dans les deux cas c'est pas c'est pas ouf quoi en fait donc déjà préflop je pense que c'est pas un iso et flop l'autre bête mais on doit bête call je pense du coup et si on bête call autant mettre plus d'argent nous même pour avoir plus de fold equity sur des valets pour trouver un héros folle je sais pas moi valet 8 de carreaux pourquoi pas des 9 et 8 et c'est donc on va être obligé de call et là on se retrouve on se retrouve turn il va mettre 18 dans 43 donc il va faire et un peu moins de ça doit être 45% 44% pot on va devoir check fold on n'a pas les codes directs écoles sur ce rené à et juste une pure question de mathématiques sachant que s'il avait fait tiers pot ce serait également été un feu juste compter les autres ouais dommage et donc on va revenir sur le table numéro 3 a décidé d'open en bol dans la ce roi cole décide de ses bêtes sur roi 75 rainbow l'a fait 40% en standard pour l'instant et si elle décide de faire deux tiers pourquoi pas honnêtement je pense que tu pourrais faire encore plus les choses comme cet ennemi 8 car on est vraiment dans le top range on a très très souvent la meilleure main on veut value des rois main moins bons des paires de 8,9 il ya une tonne de mains à value et donc faut faire plus cher on est qu'on est dans le top range absolue et ça passe elle décide de 3 bêtes contre un open 3x de hijack elle est en small blind ici le sizing à faire c'est 12 big blind minimum donc le 3 bêtes à 10 big blind est beaucoup trop faible avec toute notre range on voudra faire au moins 12 big blind 4 fois là le montant de la relance hors position et une règle de base que je peux vous conseiller et ici le joueur qui clique back on n'a pas trop d'infos sur le joueur pense qu'il n'y a pas dix mille plaît ici il faut juste et c'est de l'induce et de faire vraiment le minimum on peut cliquer faire 24 peut faire 28 29 mais pas trop charme elle décide de cliquer il bac c'est marrant et ça marche très bien et il fait tapis tant mieux il avait deux dames ok alors ça fait limp open limp utg call hijack et à la suite off small blind je vois que tu as décidé d'iso c'est encore beaucoup beaucoup trop loose faire attention à à trop être trop large ici dans ce spot en small blind on voudra avoir une range plutôt strong et à suite off ça rentre pas dans cette range beaucoup trop faible et tu te retrouves assez bête small dans deux joueurs sur un bord ultra droui avec un tirage qui est faible qui est dominé ici parce qu'il faut voir que s'il vient un 7 on a on n'aura pas les notes et s'il vient une dame on n'aura évidemment pas les notes non plus évidemment que le 7 est bien meilleur que le 9 que le que la dame maintenant qu'on a le 7 on veut faire plus cher ici pour value bet des valets des deux paires des queen jack des mains comme ça donc faut faire plus cher à mon avis on se fait 3-bet en NL2 ça dépend du profil du joueur mais je m'attends à ce que les ranges soient beaucoup plus tight en théorie et même en théorie roi-valet c'est un fold ou un 4-bet et c'est rarement un call des mains qui sont trop dominées en pot 3-bet les mains comme roi-valet off, dame-valet off dominées par des mains comme roi-dame as-valet on va devoir trop fold imaginez que vient le flop roi-5-2 si on touche le roi on est content mais en même temps on n'est pas content puisqu'on va être dominé par des rois-dames, as-roi, deux as donc ouais on va revenir sur la table numéro 3 donc pas mal d'actions si on décide d'isoler 5 BB c'est trop faible pas la main mais le sizing il y a un limper, deux limper, trois limper donc on va faire minimum 7 big blind entre 6 et demi et 8 on va dire et 5 big blind c'est beaucoup trop faible les boards monocolore il y a 11 BB, il a 36 BB globalement je préfère largement c-bet même pot chose comme 10, 10 et demi pour pouvoir shove les turns car on ne veut pas voir la river en fait il y a trop de turns à river qui vont nous déranger donc là ce qui serait idéal c'est de faire un sizing pour que turn on puisse avoir un pot size bet et tout mettre dès la turn 7 c'est évidemment ok mais il ne faut pas faire moins et c'est un call c'est un snap call contre un raise ici dans sa range de raise il va raise des mains comme 8-8 9-9 As-Valet off avec l'As de cœur des mains comme ça il va raise 6 et 7 il y a une tonne de mains et maintenant on est complètement commit on va devoir call même si c'est évidemment pas la meilleure nouvelle et on sera devant et le fold est horrible c'est inconcevable de fold ici donc ouais petit terrain il faut absolument call dans ce spot dame 10 off c'est trop faible UTG donc mauvaise open ici sur la table numéro 4 ça fait quoi open cutoff ça a été call par la small blind flop Valet 7-3 donc assez droit oui et j'aime bien ton sizing tu décides de faire tu décides de faire deux tiers pot c'est très bien ça te faire call et par des 8 et 9 dame 10 de pique par exemple ou dame 10 avec un carreau comme ça et là il faut que tu te poses la question comment tu lui prends tout il y a 13 au pot il y a 33 dans son tapis quelque chose comme 8 8 et demi et pour shove la river et tu décides de faire le 50 très bien très bon sizing il call et par contre le 9 de carreau qui plus est est pas la meilleure cependant il a checké assez vite et généralement quand les joueurs et créatifs vont avoir des mains comme je sais pas moi Valet 9 10 et 9 9 et 8 ils vont réfléchir à dunkbet je pense que la value est quand même assez thin river et je préfère check back et globalement il faut voir que le 9 de carreau est sans doute la pire carte river et on est toujours devant certaines mains comme des Valets dame des mains comme ça je crois pas des mains comme roi 10 as 10 si tu décides de shove c'est super c'est 21 elle a 24 dans le pot donc je sais pas pourquoi tu fais pas 24 du coup mais je pense que c'est très simple et t'as value dame 10 donc c'est ok évidemment si vous avez un read comme quoi le joueur lâchera pas une paire pourquoi pas mais c'est quand même assez ambitieux je trouve mais encore une fois comme je l'ai dit il y a un timing tail si vous savez que le joueur river il va toujours dunkbet de lui-même all-in avec une main comme 2 paires plus il reste ok de value bet ici alors sur le spot de la table du brand on open dame 10 off on trouve un flop 10-5-2 le joueur a 27 big blind donc on a très souvent la meilleure main il faut juste se demander comment on lui prend tout qu'il y a du site de check si t'as un read comme quoi qu'il y a du site de cbd small je vois pas trop l'intérêt globalement on va vouloir tout lui prendre et faut qu'on soit l'impôt directement et t'auras de la protection à effectuer des mains comme roi-valet as-valet as-dam site de call tu joues un peu vite tu vois tu réfléchis pas encore là quand tu fais half pot c'est ok parce qu'il a très peu mais c'est de plus réfléchir complètement je donne un exemple si au flop au lieu de faire 2.5 tu fais 7 le pot fera 21 et il aura 20 dans le pot et t'auras pu stack off la term en fait alors que là tu fais 2.5 tu vas call et le pot et fait que 11.5 il est à 24.5 on est obligé de verbet chauve et d'ailleurs c'est pas mal c'est une bonne line aussi et là on se retrouve à jouer en 3 street et ce qu'on aime pas trop honnêtement et ça passe donc on run good open 2.5 UTG on va vouloir 3 bet au niveau du sizing on voudra 3 bet plus polarisé en big blind du coup au lieu de faire 10 on fera peut-être 11 même faire 12 et ok je décide de faire 9 c'est trop faible je lui donne une bonne cote en plus vous êtes deep ici si moi je suis ITG je vais call le pair de 6 pair de 7 j'ai une bonne cote je suis en position sur toi et en plus on joue deep donc je te conseille de faire un plus gros sizing pour punir les joueurs qui colleraient trop ça va on board ici pour A8-3 on bloque aucune paire du board et il faut voir qu'on est assez deep je te conseille de faire un sizing 55% 60% donc quelque chose comme ouais c'est un peu faible quelque chose comme 11 je veux dire ici il faut savoir qu'il ne faudra pas perdre 10 perdre 9 roi dame etc des flop il y a le joueur qui fold bien tu as décidé de check check sur la table numéro 4 si tu le lead dans plusieurs joueurs open-ended je suis complètement ok très banter donc on va vouloir bet on voit que tu emploies des gros sizing et j'aime beaucoup donc on voit que tu as ouais tu as pris en compte mes conseils tu emploies de beaucoup plus gros sizing de value et c'est excellent dans les basses limites et c'est vraiment là que tu vas gagner du win rate et ici il faut value bet share ouais 18 BB c'est excellent il a payé et il a eu valet 9 et tu vois que les joueurs payent avec des mains très moyenne et que tu prends de la value sur un gros sizing et je pense qu'avant tu aurais misé half pot half pot parce que peut-être que tu aurais eu peur de la fleur je ne sais pas ou de perdre de l'action et on voit que tu gagnes de gros pot avec des mains fortes et c'est excellent le joueur qui open shove ici il faut shove ici par dessus cool honnêtement il faut juste tout mettre on va passer top and valley 8 off c'est un peu loose mais ok effectivement roi 5 off en 3 way c'est peut-être un open sans doute un open top and pocket 3 flop 3,9,6 monocolor je ne sais pas si j'aime beaucoup c-bet je pense checkfold est très très bien et si je c-bet je pense que je c-bet vraiment tout petit quelque chose comme 1.5 big blind là tu te mets trop dans un spot où tu vas devoir trop checkfold l'étern on va lancer un peu on se fait min squeeze call ici c'est un peu n'importe quoi j'en vais revenir sur le spot de la table numéro 1 j'ai décidé de call c'est ok donc là je pense qu'il n'y aura pas d'action on va revenir sur la table numéro 1 j'ai décidé de call as-10 suité contre bouton tu peux call tu peux 3-bet je préfère quand même 3-bet honnêtement et le joueur c-bet 2 tiers pot on va essayer d'observer les joueurs et généralement les joueurs vont être très déséquilibrés sur leur sizing de c-bet particulièrement sur ce type de texture et il y en a pas mal qui vont c-bet small s'ils n'ont rien du tout et s'ils ont une paire comme 6-6 5-5 par 2-10 par 2-9 par 2-9 par 2-9 par 2-3 par 2-3 ils vont augmenter leur sizing parce qu'ils vont se dire il y a un flush draw etc je ne veux pas voir des cartes etc et donc pourquoi pas fold des flop mais call et ok je pense qu'on va devoir check fold la term et par contre ça bet un bébé tu décides de call ok donc là il y a un pot limper de toutes parts je suis en train de réfléchir au sizing adopté tu décides de faire 7 big blind honnêtement c'est beaucoup trop faible en règle générale vous voulez utiliser des sizing contre les iso enfin contre les limps vous voulez faire 4 fois le montant du limps entre guillemets s'il y a un seul limper vous allez faire 4 big blind 4,5 voire même 5 et vous rajoutez une big blind par limper donc si on fait un limper ça fait 4 5 6 7 et vous pouvez faire un peu plus même 7,5 8 mais 7 ça reste ok excellent bord pour nous il y a une line qui est marrant c'est de check pour les laisser miser ici quand vous checkez ils vont se dire ok il a palace ils vont faire n'importe quoi avec 7 et 8 paire de 8 paire de 9 ils vont juste tout mettre eux de même et on aura un call facile mais ça c'est contre certains types de joueurs et contre des joueurs plus passifs je vous conseille juste de miser tout petit quelque chose comme 4 ou 5 qu'il a pas beaucoup et de faire tapis à la turn parce que n'importe quel turn qui sort on va tout mettre même si c'est le 5 de trèfle et si tu décides de faire un entre deux qui est pas très bon je pense ouais j'aime pas trop si justement tu vas trop lui faire peur ici ah pardon j'ai mis red un peu le spot vous êtes 3 ouais du coup ton sizing me semble ok bon je crois que vous étiez et là on fait tapis ce qui est intéressant sur ce set c'est qu'on peut checker mais je pense que faire tapis est très très long on va revenir sur la table numéro 3 après de faire tapis et le joueur a foldé ok donc t'as isolé dame 10 suité au bouton totalement standard et le joueur qui est donc pot ici il faut se demander mais quoi il va donc pot ici généralement ils ont des mains comme deux paires 9 et 8 7 et 8 des combos draw valet 10 de coeur des mains comme je sais pas moi 10 et 7 de coeur etc des brelans 5 et 6 10 et 7 des paires plus draw et quand ça call tu décides de call je vois pas mais globalement il faut voir aussi qu'on a open-ended mais il y a des outs qui sont pas clean ok et si vient le 6 par exemple on aura straight mais une straight visible déjà de 1 on perd contre valet 10 comme si des straight supérieurs et aussi il faut voir qu'il y a des outs qui sont pas clean comme le par exemple le 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 valet de coeur par exemple ou le 6 de coeur peut faire flush aux adversaires et donc il faut faire attention dans ces deux spots honnêtement fold me choque pas mais call me choque pas non plus je décide de call et je pense qu'on a la meilleure turn par contre on devait choisir une turn dans le paquet ça aurait été celle là c'est un snap call évidemment les joueurs qui avaient deux rois donc ils jouent plus aucune carte oui ouais donc petite petite démonstration pourquoi il faut pas slow play préflop il y a trop de joueurs qui slow play préflop et ils se retrouvent dans des spots où ils laissent des des joueurs rentrer alors qu'il faudrait pas tu décides d'isoler valet 10 off c'est un peu trop faible surtout contre un joueur qui est pas stack et max uniquement s'il te fait tapis et tu vas devoir call et c'est pas génial donc je pense qu'il y a un petit problème encore dans tes range d'iso et si t'es à l'aise pourquoi pas on voit que t'as décidé d'être très très agressive et j'aime beaucoup le montant où tu tapis de lutte et pourquoi pas c'est un board assez dry donc mais attention à pas s'enflammer si le joueur venait à coalifier et ça passe on voit que tu prends beaucoup de pots à contester et c'est excellent encore une fois le sizing qui est pas bon on voudrait faire 12 et encore plus parce que vous êtes assez deep donc problème de sizing et excellent flop typiquement l'un des meilleurs boards qu'on puisse avoir avec deux rois car on va pas bloquer les as et il a une tonne d'as dans sa range de défense tu décides de faire 33% honnêtement tu peux faire plus faut juste te demander est-ce qu'un as fold et la réponse est non évidemment plus vous êtes deep donc tu veux construire un pot et quand vous êtes plus de 100 BB deep le sizing un tiers permet pas très facilement d'arriver à un pot de size bet river donc il vaut mieux essayer d'augmenter les sizing dès le flop donc quelque chose comme 10, 11 ça aurait été cool et quand il mine race c'est excellent et il faut juste slow play ici donc juste call et le laisser mettre les jetons lui-même 8 et 9 c'est un open tu peux open et tu slow play bon on touche quads on va tout le laisser et tu décides de donk bet je comprends pas trop le truc c'est que tu vas lui couper tous ses bluffs ici filet de main comme je sais pas moi valet dame valet 10 ou une merguez complète genre paire de 6 qui veut overplay je sais pas tu lui coupes tout tu vas lui faire peur avec les as et il a une main comme je sais pas moi as5 il va de colter mais si tu fais tapis il va fold et il faut juste essayer de lui laisser faire des erreurs donc j'aime pas j'aime pas ce donk bet même si en théorie je pense que c'est pas mal mais pratique je trouve pas ça ouf mais en tout cas ce qui est le mérite le mérite de donk bet c'est ton sizing qui est assez bon il va pourquoi pas faire des erreurs à cet adversaire mais si t'avais donk bet un énorme sizing j'aurais pas aimé du tout et tu le fais fold typiquement même pas trop j'ai dit tu bloques tu fais fold tous les bluffs qu'il a et c'est pas bon du tout on a une main comme ça on a besoin évidemment d'aucune protection on veut juste faire des erreurs aux adversaires sans parler d'équilibrage ou évidemment une grosse partie de point range 3 bet ici sera composé de as par exemple as dame as balai des mains comme ça as 10 pourquoi pas 5 suité des mains comme ça et donc évidemment sur le roi terme il y aura énormément de check et pas de range de lead bien que ce qui est intéressant ici c'est que quand le joueur raise lui il est pas censé raise des mains comme roi dame roi valet du coup il est censé moins de roi dans sa range de raise c'est pour ça que le donk bet peut faire du sens en théorie je pense on a décidé d'isoler roi dame suité et flop ok pour nous on a deux over et flush draw il a 32 big blind moi ce que je te conseille ici c'est de faire un sizing je suis en train de réfléchir à ce que ton sizing est bon pourquoi pas mais turn il faut shove à mon âge il avait call il fallait overbet shove la turn que c'est la line qui apporte plus alors table numéro 1 tu décides de flat valet 10 off c'est beaucoup trop loose soit c'est un fold ou soit c'est un fold en fait à moins que t'aies un énorme read sur le joueur que tu le considères comme très mauvais il va beaucoup coller les 3 bêtes hors position et que tu te sens à l'aise contre lui auquel cas ce sera un 3 bêtes et je ne vous conseille pas de call des mains aussi faibles même si vous êtes en position si t'avais eu valet 10 suité valet dame suité ça aurait été ok c'est le joueur qui c'est bête 3 quarts dans deux joueurs on a déjà une décision tu décides de fold assez vite et j'aime bien un bon réflexe en NL2 de fold au plus vite on voit que t'as des bons réflexes et en ce qui concerne tes sizing de value tu as décidé d'augmenter et c'est très très bien tu décides de faire half pot sur les doublettes on n'est pas censé faire d'énorme sizing non plus mais je pense que en NL2 tu peux très bien faire deux tiers pot et le 3 est très bien tu décides de faire trois fois half pot pourquoi pas on peut check call aussi car on va laisser des bluffs à fil des mains comme dame 10 8 et 10 7 et 8 roi 10 des miss flush draw des miss miss backdoor flush on va avancer pas mal d'actions j'ai décidé d'open cette case suité bouton call par la big blind j'ai décidé de faire half pot très bon sizing pour une fois les sizing de 3-bet qui sont pas bons board dame dame 2 en théorie on peut tout faire on peut faire 33 on peut faire 55 et je préfère faire 55 je décide de faire un point d'entre 2 40% 40% est très bien aussi le minraise on a vu tout à l'heure le joueur a minraise un pot 3-bet et avec fold c'est juste un call ici le joueur va minraise en protection entre guillemets enfin il se pense en protection avec des mains comme paire de 6 paire de 7 paire de 8 c'est juste un call et quand tu décides de faire tapis tu vas trop t'isoler contre les dames x et ça oula avant que t'aies un raid solide je pense que c'est jamais un fold ici je vois pas dans quel monde on fold ici donc on voit que tu t'as pris t'as pris deux spots de hero fold qui sont un peu trop pour un valet c'est un 3-bet tu call trop aussi encore en position tu call trop sans l'initiative donc ouais on a vu quand même deux erreurs je pense de fold un peu trop tight même beaucoup trop tight on voit que c'est un pot checker tu touches strike turn il faut faire un gros sizing ici je décide désolé 4x encore une fois on va faire 5bb plutôt et tu décides de faire un petit sizing je vois pas trop ce que ça implique si tu fais 3 on va pas changer leur range de call et tu veux faire gonfler le pot ok je suis concentré sur la table numéro 4 et le joueur qui peut overbet 4x spots pour le roi river on va juste coller malheureusement je pense que faire tapis n'est pas une erreur parce que je sais pas je m'attends à ce qu'il est un peu troué n'importe quoi sachant qu'on bloque As-10 nous même mais dans le doute si tu l'as pas trop vu faire n'importe quoi je te conseille juste de caller et si tu penses qu'il est vraiment capable de donc bet 4x spots des mains comme roi valet roi dame roi 8 roi 4 il faut juste faire tapis il faudra jamais de perdre donc là c'est vraiment très vilain dépendant et si tu as un rite comme quoi il fait ça qu'avec As-10 ou 10 et 9 c'est juste un call et il a 9 et 6 c'est à dire n'importe quoi il faut lui mettre l'impassie par contre ici alors intéressant qu'est-ce qui s'est passé tu as décidé d'isoler le joueur est créatif je fais min raise un 3 ouais encore une fois très très vilain dépendant et je pense honnêtement que c'est un fall flop pourquoi ? parce que déjà il fait ça 3 ouais donc vous êtes 3 quand il fait ça 3 ouais je pense qu'il y a moins de bluff déjà premièrement deuxième mois tu représentes plutôt strong quand t'isoles et que tu c-bet mi-pot contre 2 joueurs donc il a conscience que t'es un range plutôt strong donc il va pas s'amuser 13 et n'importe quoi troisième point il avait pas fait ça tout à l'heure quatrième point tu bloques des bluffs évidents qui sont des mains comme 7 et 6 et 7 et 8 et je pense que il a une main type As-5 ou pas As-9 off beaucoup de combos aussi de 9-9 5-5 9 et 5 je pense qu'on a juste un fall et t'es battu par tous les As et ce qu'il faut aussi voir c'est qu'ici quand on call on se commit complètement si on call c'est pour call turn et river en fait parce qu'il y aura trop dans le pot si on call 6 il y aura 16 il y aura trop au pot le pot fera 36 et il y aura que 16 donc on a juste un call on se commit trop donc il faut penser au street future je pense que fold est ok du coup tu te fais un peu milquer il décide de bet maintenant river il va faire tapis et tu vas call et j'essaye de parier allez je donne 9-9 ça va l'air ok on va passer j'essaye de flat 7 et 9 suité c'est juste un fold donc 2x pourquoi pas mais autant prendre des bonnes habitudes et fold beaucoup ça small blind et essayer de jouer entre abett et refold la plupart du temps et si tu décides 4-4 c'est beaucoup trop faible surtout contre un joueur qui a que 12 big blind tout ce que tu vas faire c'est créer un plus gros pot contre un joueur qui n'est pas stacké max avec une main qui va quasiment toujours miss le flop et aura toujours trois cartes au dessus donc il faut juste over limp ici donc on voit quand même pas mal de gros problèmes sur les ranges d'iso et ici c'est un over limp 100% on a 0,5 à mettre dans un pot qui fait 4 big blind 4,5 big blind avec beaucoup de joueurs qu'on domine qui font des erreurs post-flop c'est juste un call il y aura ça à revoir je pense pas trop hero fold et pas trop pas trop isolé trop large non plus j'essaye de flat là c'est beaucoup plus ok ici vous êtes assez deep et si tu touches son 6 je pense que le joueur sera susceptible de faire de grosses erreurs il est juste en fold ici il est assez bête dans deux joueurs déjà rien que flop ton call est très border on avance j'essaie de voir s'il n'y a pas des t'as open as10 off là sur le spot la table numéro 1 t'as open d'un mi-suité le 3-2-3 c'est un c-bet range tu vas vouloir c-bet toute ta range un tiers franchement très très bien et quand ça check back ici et que tu touches les 8 il faut juste bet et c'est ok si t'as décidé d'open et de check call versus tiers pot pourquoi pas mais c'est un peu ambitieux déjà vraiment c'est pas les spots qu'on aime je crois que turn il a bet une blinde si tu sais que le joueur est très mauvais et que il ne mettra pas de pression pourquoi pas généralement les saisings un tiers pot ne sont pas très pas très strong il avait la main qui représentait on va avancer un peu ici c'est un check on va décider d'isoler hal-dub off et j'ai l'impression que tu s'abattes un peu en mode automatique ici il faut voir que dans la range de limp call il y a énormément de cartes qui touchent ce board ici et c'est les boards où vous avez le moins de fold equity il faut voir qu'une main comme par exemple même une main comme dame 10 par exemple ne va pas forcément folder particulièrement contre ce sizing une main comme roi-valet peut float une main comme aussi faible que je ne sais pas moi 4 et 3 il peut chauffer à call je pense que c'est juste un c'est juste un check fold et tu décides de 2 barrel small lui j'aime pas trop j'aime pas trop honnêtement il faut faire largement check fold et de squeeze ici le sizing est trop faible il faudra faire au moins 15 big bang et flop là il faut se demander il y a 30 dans le pot il est à 71 donc on va essayer de le stack off en 2 streets et faire quelque chose comme 55% trop 50-55 c'est très bien il fait tapis de lui-même c'est un snap call là c'est un ISO je crois que t'as pas eu le temps mais le sizing est très mauvais il faut faire au moins 5 big blind si on voit que tu réfléchis c'est juste un snap call si tu foldes oh là oh là ici il faut voir qu'en pot 3 bed si vous avez overpair particulièrement un L2 c'est une nuts complète si tu commences à folder deux dames ici qu'est-ce que tu foldes pas en fait là il faut voir que quand il va il va résol in là ici je pense qu'il a des mains aussi faibles que je sais pas moi 10 et 9 que tu domines complètement 9 et 8 9-7 V6 paire de valet As-10 Roi-10 tu bats tout ici tu peux pas tu peux pas fold je pense que t'as eu peur du brelan mais si on a peur du brelan en pot 3-bet on va jamais mettre l'argent au milieu donc ici c'est un pur snap call c'est un call les deux pieds sur la table je pense que t'as plus peur de perdre qu'envie de gagner et donc du coup ça t'a fait fold par 2-10 ici voilà tu as décidé d'isoler 8 et 7 off c'est très très loose extrêmement loose quand même je te compte des joueurs pas stack et max donc je conseille juste de fold du site de ses bets small évidemment sur cette texture je vois pas trop l'intérêt ici on est 3 ouais il faudra pas une tonne de main donc autant faire un gros sizing au moins 7 7,5 comme tu bloques le board je suis ok avec ton sizing turn le seul truc c'est que le plus fort de ta value que tu puisses avoir ici c'est turn car à la turn il va encore payer des draws river la miss il va fold donc en gros c'est un peu la dernière street où tu vas pouvoir value les draws ici et donc ici il faut faire un gros sizing même si tu bloques évidemment tout le board et ce qui veut dire qu'il y a aussi tu n'as pas de pick tu vas unbloquer les draws mais donc vu que t'as pas de pick les 9 et 10 vont jamais fold par exemple 10 valets comme ça 5-6 et tu décides d'augmenter ton sizing river et j'aime bien ce sizing il avait un 3 de pick et typiquement tu perds pas mal de value non c'est spot river si tu fais 2 tiers de 34 c'est ok mais si tu t'as fait plus gros sizing à la fois flop et turn encore une fois le pot il ferait pas 34 il ferait 55 par 60 voilà on décide de cbet je pense que tu peux cbet mais il faut faire small ouais check turn il bet reverse un fold open on se fait donc bet half pot contre un joueur accréatif c'est un easy call on se fait raid ici on va devoir call alors ça donc bet dans un pot je crois que ce joueur a min 3 bet call call il décide de call ouais je pense que c'est le meilleur play à faire on veut pas trop s'isoler contre une paire de dames etc je pense qu'ici dans ce spot sur la table numéro 4 on veut juste essayer de limiter le pot et pas créer de trop gros pots non plus même si évidemment une bonne partie du temps on aura la main et par contre river quand ça check et vu la line que le joueur a pris je pense que tu peux value bet quelque chose comme 33 et 60% pot check me choque pas non plus ok tu décides de faire half pot de temps en temps on va se value cut mais je pense que c'est ok et si on target paire de 8 des mains comme ça c'est valet moins bon on s'est fait raise ici et le joueur qui overbet turn je crois que c'est un pur calcul de cote et je pense qu'on a pas les cotes et turn c'est un folle du coup je pense que dans cette line il y a trop de mains qui vont nous dominer typiquement il a tous les brelans et il faut juste faire les cotes et on n'a pas les cotes donc c'est un fold c'est bien joué excellent board qu'on a open deux as évidemment c'est bête c'est décidé de c'est bête half pot dans deux jours encore une fois tu peux faire plus cher et ici il faut je pense qu'il faut overbet au moins pot car vous êtes assez deep je peux pas lui laisser voir des tirages un prix trop peu cher sachant qu'il va souvent call même sur des gros sizing et donc je pense qu'il faut faire un gros sizing je décide de faire petit j'aime pas des masses tu perds de la value encore une fois et tu décides de size up river et tu joues un peu à l'envers il faut penser plus à size up les streets précédentes car tu vas value des draws et justement size down river car tu bloques la meilleure main du board la top paire du board donc faire plus cher flop turn que river on va avancer donc on a revu quand même pas mal de spots dans cette session donc c'est assez cool je vais revenir sur la table numéro 4 donc tu as iso as3 tu as décidé de c'est bête ok avec ton sizing on peut check on peut bet small turn to check et river on aura tant en temps un spot de hero call ça dépend du profil et faut voir qu'ici on a assez souvent la main en main et de se faire de faire 15 big blinds si tu le honnêtement je crois que c'est un joueur qui nous avait déjà overbet bluff river et honnêtement ça me choque absolument pas de trouver le hero call ici vous pouvez voir qu'ici quand il va limp call et check call flop il y aura pas mal de main comme comme 6 et 8 8 et 9 dame 10 je sais pas moi as10 une tonne de air quoi tu foldes un peu vite mais je te conseille de te gratter la tête et de te poser des questions aussi on a quand même assez souvent la meilleure main mais évidemment fold et va pas va pas être horrible non plus tu as isolé tu décides de cbet entière ça marche assez bien sur les board valley high et là on a un give up total complètement give up et donc en guise de bilan vu qu'on va pas tarder à la fin de la session je pense qu'elle a assez progressé au niveau notamment des sizing de value et c'était cool parce que c'est une session où elle a eu pas mal de bons spots et globalement on voit qu'elle a pu tirer plus de value grâce à de plus gros sizing il y a encore des progrès à faire sur ça comme je l'ai dit essayer de value les draws plus chers à flopter faire attention aux iso trop loose surtout hors position en position ça me dérange absolument pas d'isoler des merguez mais hors position particulièrement en small blind contre des joueurs qui sont pas stackés max vous allez juste vous mettre dans des situations trop compliquées et dernier point mais je pense le plus important j'ai vu 3 spots de hero foal qui sont un peu plus au moins le dernier là en pot 3-bet qui sont très cata il faut absolument call c'est parce que le joueur raise qu'il va avoir brelan il va se value cut il va avoir des merguez il va raise des draws etc le spot avec deux dames était catastrophique ça fait perdre une tonne donc ouais pas être trop frileuse non plus et je pense que ouais et donc c'est la fin de la vidéo donc ouais j'espère que cette vidéo vous a plu pour les joueurs de micro limite et j'espère qu'elle vous aura été utile si elle vous a été utile n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine et t'sou 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 t'sou